Aéroport de Chengdu en Chine. Notre autorisation pour entrer au Tibet nous attend à la réception d'un hôtel. Impossible de se rendre dans la région sans ce bout de papier. Pour aller au Tibet, le visa chinois ne suffit pas. Il faut un permis pour rentrer dans la région autonome qu'on nous a livré directement à l'hôtel. Donc là c'est bon, on peut rester 5 jours sur place, pas plus. C'est parti pour 5 jours de vacances. Les journalistes et les ONG n'ont pas le droit de mettre le pied sur le toit du monde. Pendant tout notre séjour, nous serons accompagnés par un guide touristique officiel. Ça ressemble à Mars. Vous avez des pandas ? Le reportage a été tourné à son insu. Nous filmerons en cachette, contrairement à certains. Dans les voitures ici, des caméras enregistrent, images et sons des passagers. Pour entrer à l'Assa, chef lieu de la région autonome chinoise, il faut passer ce checkpoint. Passport et autorisation en main. Bon bah papa, maman et les autres, ça y est les vacances commencent. On est à l'Assa, c'est à 3650 mètres d'altitude, donc il y a très très peu d'oxygène. On a du mal à respirer. Pour filmer nos vacances, Greg il a un petit caméscope et aussi par les photos qu'il filme. Mais on risque d'être filmé par d'autres trucs, vous allez voir. Le Tibet a été envahi par la Chine au milieu du XXe siècle. Mais les Tibétains résistent. Aujourd'hui, Pékin a mis une chape de plomb double épaisseur sur la région. La peur est partout. Nous ne pourrons parler politique avec personne. C'est pour les Tibétains. Attendez, je prends une photo. Bonne chance, c'est pour vous, c'est pour vous porter chance. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Ce jour-là, nous visitons le monastère du Drepang. C'est ici que le soulèvement de 2008 a démarré. Depuis, la répression chinoise est passée par là. C'est devenu un village fantôme. C'est un peu le quartier général de la rébellion. Les Chinois, ils sont bien ici. Avant, il y avait des milliers de moines ici. Maintenant, ils sont plus que quelques centaines. Ceux qui restent ont été obligés de faire allégeance au gouvernement chinois. Entre deux cérémonies religieuses, ces moines doivent même suivre des cours d'éducation patriotique. Résignés ou résistants au sommeil, impossible d'avoir la réponse. C'est absolument impossible pour nous de parler avec ces moines. Ils n'ont pas le droit. Si jamais on les voit parler avec des touristes ou des étrangers, ils peuvent avoir de gros, gros problèmes. Les religieux vivent 24 heures sur 24 sous la surveillance de plusieurs centaines de caméras. C'est absolument dingueux. Il y en a partout, mais tous les 10 mètres. Il n'y a pas un recoin de ce monastère qui n'était pas fini. C'est beau, avec la neige là au-dessus, les toits dorés en or, les caméras de vidéosurveillance là, partout. C'est super, là. Il y a un mec derrière qui souffle. Ce gigantesque palais qui surplombe la ville, c'est le Potala, l'ancienne résidence des Dalai Lama. Aujourd'hui, il n'y a plus de locataires. Le dernier chef spirituel tibétain vit depuis 1959 en exil en Inde. Lieux sacrés pour les uns, musée pour les autres. Le Tibet, c'est la dernière destination à la mode pour les Chinois. Un séjour pourtant ultra fliqué. Chaque année, Lhasa accueille plus de 10 millions de touristes chinois. La hantise des policiers, une immolation devant les caméras des visiteurs. Je vais me lâcher mes allumettes et mon briquet. Dans le palais, c'est interdit de filmer. Les touristes font la queue pour admirer des moines posées dans le décor. Il y a de l'argent, ça déborde partout. Tout le monde aime. Des offrandes censées porter bonheur qui iraient directement dans les caisses de l'Etat chinois. La culture tibétaine est devenue un folklore qui rapporte beaucoup d'argent à la Chine. et tous les moyens sont bons pour protéger ce coffre-fort. J'ai l'impression qu'on a un avion à chaque fois que je visite un truc. C'est l'endroit le plus sacré pour les bouddhistes. Pour eux, c'est le centre de l'Unila. Sur cette place, devant ce temple, en plein centre-ville, deux moines tibétains se sont immolés en 2012. Depuis, des militaires patrouillent sans cesse au milieu des pèlerins et des touristes. Certains sont même équipés d'extincteurs pour éviter d'éventuels suicides par le feu. Et au cas où, il y a un camion de pompiers devant l'entrée. Sur les toits, des policiers en civil surveillent avec des jumelles. Juste en face, le chantier d'un futur centre commercial. Le cœur historique de la ville sainte est devenu le temple de la consommation. Celui-ci, un peu plus loin, est tout beau tout neuf. Ils appellent ça Times Square. 150 000 m². C'est génial. Il y a un KFC à l'intérieur. KFC, New Balance, Nike, les plus grandes marques investissent ici. A l'extérieur de la vieille ville, voici le nouveau Lhasa, peuplé majoritairement par des Chinois. La capitale du Tibet est passée de 25 000 habitants dans les années 50 à plus de 500 000. Et ça continue de construire dans tous les sens. Les Chinois qui se sont installés au Tibet ont été encouragés par des primes et par la permission d'avoir deux enfants. Au programme ce jour-là, une excursion dans les montagnes. Sur la route, nous croisons beaucoup de pèlerins, mais surtout un énorme convoi de l'armée. Il y en a beaucoup là. C'est des centaines de camions militaires. Le Tibet est une région stratégique pour la Chine, due à sa proximité avec l'Inde. Pour se rendre dans cette zone, il faut passer de nouveau un checkpoint de la police. Nous arrivons à 5000 mètres d'altitude et découvrons un paysage magnifique. Avec nous, comme toujours, des touristes chinois qui ne savent sûrement pas ce qui se cache derrière la carte postale. Alors ce lac magnifique, c'est l'un des quatre lacs sacrés pour les bouddhistes tibétains. Et pour les Chinois, c'est surtout une source d'énergie. Ils ont construit un barrage et une centrale hydroélectrique. Mais vu que le lac ne se régénère pas, dans moins de 20 ans, il pourrait être totalement vide. Il y a aussi d'autres richesses au Tibet. Faire, cuivre, plomb, le sol regorge de minerais très précieux pour la Chine. Retour en ville, avec une étape gentiment proposée par notre agence de voyage. Là, on est invité à boire le thé dans une famille tibétaine. Souvenusement casté par le gouvernement chinois, bien sûr. Hello ! Un peu loin. Une famille modèle, payée 10 dollars pour recevoir les touristes. Ah oui, tu t'es préparé pour les touristes ? Petit gâteau, biscuits, tu mets une sucette ? Côté déco, c'est photos du potala et bondieuserie. Mais surprise, il y a aussi le Dalai Lama. C'est Mao. Mao est le Panchen Lama ? Dalai Lama. Les photos du chef spirituel en exil sont formellement interdites. Sauf une exception. C'est le Dalai Lama, sauf s'il est à côté de Mao. Là, c'est toléré. Qu'est-ce qui a changé à Lhasa depuis 20 ans ? Plein de choses. Chaque année, c'est de mieux en mieux. Ça se développe. À tous les niveaux, dans tous les sens. Le gouvernement chinois est très bien. de toute façon, elle ne peut pas dire autre chose. Les Tibétains n'ont pas de passeport pour quitter le pays. Autant s'adapter. Dernier soir à Lhasa. Dernière photo du potala. Nous laissons les Tibétains dans ce qui ressemble de plus en plus à une réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada